... Cet invité du journal fait focus sur l'actualité au Congo Central. Bienvenue à vous, M. Jules Tchumbu. Vous êtes le conseiller en communication de gouverneur du Congo Central. Nous le disions d'entrée que finalement, il n'y a pas de crise interinstitutionnelle. De quoi dire que votre randonnée médiatique de ces dernières heures a bien payé ? Naturellement, madame, je vous salue. Nous avons toujours dit que la province du Congo Central n'est connu pas une crise institutionnelle. Mais c'est plutôt une crise qui est entretenue par l'honorable président Matoussila, qui vient là de peindre les tableaux de l'histoire parlementaire du Congo en rouge. Parce qu'il n'y a pas plus tard que mercredi, il a même refusé l'accès à l'ensemble des honorables députés qui ont voulu faire une déclaration au sein de l'Assemblée provinciale alors que c'est une maison du peuple. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo Central, mais c'est plutôt l'honorable président de l'Assemblée qui entretient cette crise. Il est sur une chaise éjectable, le moratoire court jusqu'à ce vendredi. Pourquoi ça vous préoccupe ? Nous, normalement, l'exécutif provincial, nous n'avons rien à voir avec cette aventure-là. Mais c'est puisque nous avons quelque chose en commun. Et l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, c'est la province. Figurez-vous, madame, que c'est son excellence, monsieur le gouverneur Atoumatoubouala, qui est le gestionnaire de la province. Donc, à la fin de son mandat, allez-je dire, il va présenter un bilan. L'Assemblée provinciale est l'autorité budgétaire en province. Donc, on est obligé qu'au niveau de l'Assemblée, qu'on ait une concorde, une harmonie entre les députés provinciaux pour que nous, on ait des moyens pour exécuter le plan quinquennal du gouverneur. Et donc, si à notre niveau, on est déjà bloqué par tout ce qui se passe à l'Assemblée, nous avons difficile de réaliser nos projets pour preuve. Madame, quand vous venez à Matad, il s'installe au monde, à Matad, il ne vaut pas une ville. Nous avons un partenaire, je l'ai dit trop souvent, qui a 9 millions de dollars, qui veut nous accompagner. Mais hélas, l'honorable président refuse de nous accorder son avis. Donc, on est bloqué. Vous savez pour quelles raisons il refuserait ? Mais oui, c'est parce qu'il est animé d'une mauvaise foi. Parce que, pour l'intérêt de la population, quels que soient les problèmes, quels que soient le rêve même le plus fou, il reviendra à la raison. Mais je crois que là, il est seul devant sa propre conscience. Mais, j'insiste avec l'honorable président, c'est l'un des plus grands notables de la province. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, je crois. Il serait déjà à revenir à la raison, parce que je ne le vois pas s'éterniser dans ce genre de conflit. Qu'est-ce que vous entendez par revenir à la raison ? Mais c'est parce qu'il y a un moratoire qui court jusqu'aujourd'hui. S'il ne revient pas à la raison, il va être déclaré démissionnaire. Donc, on va aller le choix de ses fonctions du président de l'Assemblée. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est plutôt les 25 sur 38 qui composent l'Assemblée provinciale. Et donc, je crois qu'il aurait déjà fait quelque chose. Parce que qu'est-ce que les députés veulent ? Qu'on ouvre la plénière, la session et qu'on la referme. Vous parlez bien au nom des députés. Non, non, non. Je suis un des électeurs de ces députés. Chez moi, j'ai voté quelqu'un qui est député provincial aujourd'hui. Il me représente à l'Assemblée. Et vous voulez qu'il travaille. Naturellement, je voudrais que chez moi, on sente qu'il y a quelqu'un qui a été élu et qui fait réellement son travail. Figurez-vous que toute la session du mois de mars, aucune plénière n'a été tenue. Est-ce que c'est responsable ? Je crois non. Et donc, nous voulons que l'autorité budgétaire nous donne suffisamment des moyens. Le gouverneur, c'est le même comédien dans un bénitier. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui veulent nous accompagner. Les banquiers sont prêts. Mais puisqu'il y a une sorte de tentamarre à l'Assemblée provinciale, nous ne savons pas évoluer. Je crois que les soirs d'aujourd'hui, l'honorable président va faire un communiqué, les ramener à la raison pour que finalement nous regardions dans une même direction. Parce que l'intérêt à la fin, c'est la population. Oui, c'est la population. C'est le Congo central qui attend son développement. Nous sommes à l'ère de l'exécution, de l'effectivité, de la décentralisation. Parce que vous continuez à croire que le président de l'Assemblée provinciale revienne à la raison, selon vous. Et si ce ne serait pas le cas, qu'adviendrait-il ? Je crois que le député, je ne peux pas parler à la place de député, je ne suis pas le porte-parole. Mais je crois que dans leur mémorandum, ils ont prévu des mondes au Sopérendi. Je crois que ce sont des intellectuels, ils savent à quoi ils vont s'attendre. Mais je vois l'avenir de la province en rose. J'ai l'impression. Concrètement, de quoi avez-vous déjà discuté ? Ou qu'est-ce que vous avez déjà obtenu de l'Assemblée provinciale, mais qui bloque maintenant ? Vous en êtes où par rapport à ce degré de collaboration ? Vous savez, madame, merci, c'est une question de précision. Vous savez, quand on a commencé, nous avions déjà voulu obtenir 6 millions de dollars au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc l'autorisation d'obtenir 6 millions de dollars. Nous n'avons obtenu que 3 millions. Les 3 millions ont servi à l'achat des véhicules des membres de l'exécutif provincial et les plans prioritaires pour 2019. Mais puisque le budget d'investissement au niveau de l'exécutif national ne vient pas en province, la province ne vit que des recettes provinciales. Donc on est obligé de contacter des partenaires pour nous accompagner. C'est comme ça qu'on doit collaborer de mèche avec l'Assemblée provinciale qui doit obligatoirement donner la vie pour que les partenaires mettent de l'argent au niveau de l'exécutif provincial. Donc voilà le blocage que nous avons aujourd'hui. Mais hier, vous savez que, heureusement, Dieu est Dieu. Dieu, je croyais là encore, qu'on allait jusqu'aujourd'hui. Les gens ont voulu faire croire qu'Atomato Boana, c'est les descendants de Lucifer et tout et tout. Et heureusement qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le diable est ailleurs et que les blocages auraient déjà choisi son camp. Mais j'insiste, madame, je connais les Nekongos. Nous sommes caractérisés par les Gintzondis. Nous sommes caractérisés par l'arbre et par l'arbre. Je continue à insister que je vois l'avenir de la province en rose. On l'espère de tout cœur parce qu'il s'est considéré mal avec la commémoration des 60 ans d'indépendance où finalement, à Nekongo, Kassavobu a été élevé au rang d'euro national. Là, le chef de l'État, son excellence, Félix Tisséké de Tchilombo, a percé le cœur du Nekongo. C'est une élévation qui nous interpelle, nous, le Nekongo. Le chef d'électrique provincial, son excellence, Atomato Boana, a adressé une lettre de félicitation au chef de l'État. Mais à la fin, il a clôturé son propos par le dialogue, l'essence du dialogue. Merci à vous, M. Tchilombo. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était l'invité du journal.